Oh! 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 Merci! Merci beaucoup! Oh, my God! Merci! Je sais... C'était important pour moi d'être là pour Fallu. C'est pour ça que je me suis habillé chic. Moi, Stéphane, c'est quelqu'un que j'adorais. Pis je trouvais le monde méchant avec, avec leur p'tit joke de « Haha, Fallu, ça fait 26 ans qu'il est dans la relève. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai pis c'est méchant. Tu sais, Fallu a juste été dans la relève deux ans. Ça faisait 24 ans qu'on savait qu'il allait jamais percer. Ce n'est pas la relève, c'est de l'acharnement. Fallu, Fallu, c'était... Tu sais, quand on pensait à lui, on savait pas... C'est-tu ça un jeune vieux ou un vieux jeune? Tu sais, parce que... Il y avait un humour d'ado pis il y avait une vieille face. Tu sais... Non pis c'est vrai, mais il y avait un look jeune. Il y avait un look jeune. Tu sais, son look... Mettons son look. Écoute, écoute loud. Pis écoute Bernard Adamus. Sa face revient d'un souper spaghetti des gars de la chucane. Moi, j'étais là, souvent dans la vie de Fallu, j'étais là le soir qu'il a trouvé le nom de son spectacle Bon Deuxième. Même si j'étais la première personne à qui il l'a dit, il est venu me voir pis il a dit, qu'est-ce que tu penses de ça pour le nom de mon prochain spectacle Bon Deuxième? Pis là, j'étais comme... Oh... Comment je vais faire pour y dire qu'il est même pas dans le top 20? C'est... 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 C'est gratuit. C'est gratuit. Pas... Pas le joke. Pas la joke, là. La joke elle est super bonne. Mais gratuit. Gratuit, c'est le prix maximum que le monde était prêt à payer pour voir Stéphane dans le show. Ça... Ça c'était méchant. Stéphane, il a animé deux émissions avec des animaux. T'sais, on se rappelle de Refuge animal, mais avant ça, il avait animé Animal cherche compagnie. Pis... Mais dans le fond, c'est les deux... Les deux le même concept, là. T'sais, c'est tout le temps, t'sais, une bête un peu triste, un peu délaissée qui anime, pis un chien hallucinant. Fallu... Fallu était... Comment je peux dire ça? Il était gratteux. Il était cheap. Cheap, là. T'sais, moi... Regarde, je vais vous raconter une histoire. Moi, pis... Moi, il fallait un moment donné... On avait été à un mariage. Il y avait moi, il y avait Stéphane, il y avait ma blonde, il y avait la blonde à Stéph. On est partis en char. C'était à Québec. C'est Stéphane qui chauffait dans son char. Pis Québec, c'est long quand c'est Stéphane qui chauffe, parce que ça prend moins de gaz roulé à 75. Fait que là... On s'en va à Québec. Quatre heures et demie plus tard, on arrive. Pis là, t'sais, on va au mariage, après le mariage, on bouait, on saoule, on part de là, on est toutes sous, sauf ma blonde. Elle avait pas bu. Fait que c'est elle qui a chauffé pour revenir. Pis à chauffer vitesse normale d'autoroute, là, 110, 120. Le lendemain, mon téléphone sonne, c'est fallu. Pis là, je me disais, ah, il doit remercier, il doit appeler pour remercier Marie d'avoir chauffé. Mais il m'a juste dit, ouais, d'habitude, ça coûte 32 piastres, Québec aller-retour. Là, ça coûtait 36. Fallu, je le connaissais beaucoup, et il était... Mais je suis le parrain de son fils. Je suis le parrain du fils... C'était en Arthur. C'est moi le parrain. C'est Stéphane qui m'a demandé ça, parce qu'il y a aucun jugement. Et... Il a fallu en France, en plus, avoir zéro jugement. Il y avait des petites jambes. Pis ça, il aimait pas ça. Il m'avait déjà dit un moment donné, il avait dit, si jamais... Il me rend hommage à la prière de pas envoyer de fleurs, fais pas de jokes sur mes petites jambes. Fait que je ferai pas de jokes sur ses petites jambes, mais je vais en parler. Parce que... Pis il était pas petit, pis il était mince pis long. C'était, mettons... T'as-tu déjà vu les jambes d'une girafe? C'est... Ben, t'as déjà vu Fallu en short. C'est... Fallu... Fallu... J'ai pas vu ses jambes souvent, mais j'ai souvent vu son pénis. C'était fan! Parce qu'il aimait faire du sport. Pis chaque fois... Chaque fois qu'il venait chez nous... Euh... Chaque fois qu'il venait chez nous... T'sais, mettons, on prenait une coupe de verres. Pis après 5-6 verres, là, Stéphane disait, on fait-tu du sport? Pis là, j'étais comme, t'as-tu un costume de bain? Pis il était comme, non, non. Pis j'étais comme, OK, je vais t'en passer... Je vais te passer un costume de bain. Pis il était comme, non, non, c'est correct. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Je vais... Ça dérange pas. Parce que lui, apparemment, ça, il dérangeait pas. Lui... T'sais, mais peut-être qu'il y avait du monde dans le sport avec lui que ça dérangeait un peu. T'sais, moi... Moi, des vieilles couilles qui flottent dans mon eau... Je tripe pas. Je tripe pas tant que ça. Surtout que... Moi, j'suis quelqu'un dédaigneux dans la vie, là. J'suis vraiment dédaigneux. Fait que d'habitude, d'habitude, quand le monde vienne chez nous, prenne un spa, je fais... Je fais un traitement choc après. Quand Fallu venait, c'était deux traitements chocs. Pis la pilule du lendemain dans le filtreur. T'sais... Mais... J'ai... J'ai toujours aimé... J'ai toujours aimé Stéphane. Je l'ai toujours trouvé drôle. Pis je suis content qu'on lui rende enfin hommage. C'est juste plate qu'il soit mort. Il peut pas voir ça. Je t'aime, Stéph. Moi aussi, Stéphane. Si, c'estamin à Dieu... Non, non... Moi aussi, toi... J'ai toujours aimé...